Nous avons un invité exceptionnel, Petro Porotienko, ancien président d'Ukraine. Bonsoir, M. le Président. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Je voudrais tout d'abord commencer cette émission et cet entretien avec la situation à Karsone. Elle est extrêmement préoccupante. Les autorités pro-russes dans cette ville de Karsone ont appelé les civils à une évacuation immédiate. Comment est-ce que vous traduisez, comment est-ce que vous analysez cette annonce ? C'est une agonie des autorités pro-russes qui se trouvent sur la rive droite de Karsone. Et c'est un résultat de ce que vit l'Ukraine depuis le mois de juin. On a commencé une contre-offensive dans la région de Kharkiv, dans la partie de la région de Luhansk. Et c'est une contre-offensive dans cette région de Karsone. Je connais très bien les bataillons de la défense territoriale de la ville de Kiev. Ils étaient mobilisés dès le mois d'avril, dès la libération de Kiev dans ces régions. Et actuellement, ils ont lancé la contre-offensive. Ça veut dire que l'ennemi ne s'attendait pas à cette efficacité, à cette précision des artilleries et des militaires ukrainiens. De cette résistance, ne s'attendait pas à cette résistance. Et effectivement, moi, en tant qu'ancien président et chef des armées, je connais quel travail, je sais quel travail avait été fourni pour arriver au niveau de l'OTAN, des exigences de l'OTAN. Et d'ailleurs, je tiens à dire toute ma gratitude au gouvernement français, à la France, au Parlement français, au peuple français, qui joue un rôle extrêmement important dans notre résistance. Et puis, je tiens à vous dire une chose très importante. Les Ukrainiens, se trouvant sur ces terres occupées de Kherson, n'attendent qu'une chose, le retour des Ukrainiens, des militaires ukrainiens. Et ils incitent les militaires à avancer leur contre-offensive. Je peux vous dire que nous avons combattu des centaines et des centaines russes qui sont venus en tant qu'agresseurs, en tant que violeurs, tueurs, qui tuaient des enfants, des civils, des femmes. Et aujourd'hui, eux, ils fuient. Ils quittent l'Ukraine. Et vous savez, par contre, je ne veux pas avoir cette attitude. Nous sommes face à des combats encore très importants. Nous devons protéger notre ciel dans la région de Kherson. C'est pour ça que nous avons besoin des avions de chasse, des antimissiles sur la totalité du territoire de l'Ukraine. Eh bien, vous savez, je rentre de la région de Kherson à peine. Je comprends parfaitement ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez des camions, les mêmes camions sont là-bas. Grâce au contrat qui nous a permis de fournir 250 camions. Est-ce que cet appel à l'évacuation, vous le traduisez aussi potentiellement par une crainte d'une action extrême de l'armée russe ? L'ambassadeur ukrainien en France s'inquiète d'une possible frappe nucléaire tactique sur la ville de Kherson. Il y a également la menace d'une inondation de cette région avec l'explosion d'un barrage géant. Premièrement, j'aimerais bien parler de deux choses concernant cette évacuation. La première partie, ce sont des collaborateurs, ce sont des représentants du pouvoir prorusses en place qui fuient, qui évacuent. Et donc, ça veut dire qu'ils ne croient pas en fait que ce territoire restera sous le contrôle des prorusses. Deuxièmement, il faut savoir que les Ukrainiens sont forcés de quitter leur maison. Et là, effectivement, il faut résister. Nous comprenons que cette résistance peut être dangereuse parce que nous nous exposons à des frappes russes. Maintenant, en ce qui concerne les informations confirmées, confirmées sur un possible minage du barrage de Karkovka. Je dois vous dire que si jamais ce barrage saute, à cause du relief, la vague engloutira la rive gauche. Deuxième conséquence, les canaux qui relient l'Ukraine à la climée ne fonctionneront plus. Et donc, la climée sera coupée de l'eau. Donc, nous pouvons effectivement regarder ce risque et le considérer comme réel, mais en même temps comprendre qu'il s'agit d'un chantage. Eh bien, la Russie a déjà fait chanter le monde entier en prenant dans la crise alimentaire le monde entier. Il y a 150 bateaux, d'ailleurs, qui sont aussi bloqués par les Russes. Poutine, également, fait peur et fait chanter l'Ukraine avec cette peur d'avoir l'hiver froid. Au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine subit des attaques des drones iraniens qui sont lancés contre les sites d'infrastructures civiles. Monsieur le Président, nous allons revenir sur ces attaques de drones, mais pardonnez-moi de vous interrompre sur ce point précis, parce que vous savez que ces menaces potentielles ont un écho très puissant, et notamment en France. Vous ne croyez pas, vous, à la possibilité d'une frappe tactique par les Russes sur le sol ukrainien, et donc pas sur la région de Kherson ? Eh bien, c'est un autre instrument du chantage de Poutine, parce que d'abord il faisait peur par la contamination nucléaire en prenant en otage la centrale de Zaporizhia. Eh bien, maintenant, il fait peur avec l'utilisation de l'arme tactique. Eh bien, encore une fois, je vous le dis, Roti, nous, les Ukrainiens, nous ne faisons pas l'objet de cette peur. Nous n'avons pas peur. Est-ce que Poutine pourra théoriquement utiliser l'arme nucléaire ? Eh bien, je vous dis oui, puisque Poutine, c'est une personne inadéquate. C'est comme un sang avec une grenade dans sa main. Ça, c'est un fait. Mais je tiens à vous dire que même son recours à l'arme nucléaire tactique ne l'aidera pas. Ça va juste rapprocher sa fin, parce que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le monde démocratique, tous les autres pays garants du mémorandum de Da Pest comprennent que même une pensée de l'utiliser, ce sera la fin de Poutine. — Avez-vous des informations sur les endroits où sont envoyés les Ukrainiens de ces provinces annexées, et notamment de Kherson ? J'ai lu et entendu beaucoup de choses au sujet de déportations à nouveau ces derniers jours, et notamment d'enfants vers la Russie. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? — C'est une déportation à 100 %. C'est une déportation forcée. Et les civils sont intimidés. On leur promet de les exporter en Crimée, dans la région de Krasnodarsk et de Stavropol. Mais nous avons l'information selon laquelle ces civils sont envoyés en Sibérie. Et dès qu'ils comprennent effectivement ce risque, ils n'ont aucune confiance en pouvoir locaux sur place. À Kherson, actuellement, il y a des unités supplémentaires qui sont mobilisées et envoyées par la Fédération de Russie. Et ces unités se préparent à des combats. Et donc, ces déportations ne prouvent qu'une seule chose, c'est que la Russie continue les mêmes atrocités qu'à Roubéjné, à Irpigny, à Boucha et dans d'autres localités. La Russie, aujourd'hui, n'est pas un pays adéquat. Et il nous faut accélérer la contre-offensive ukrainienne. Et pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Premièrement, l'armement. L'armement antiaérien. Et des munitions. Deuxièmement, nous avons besoin des sanctions plus fortes. Pour que Poutine n'ait plus la possibilité ni de fabriquer les armes, ni de les acheter. Donc, il faut des investissements supplémentaires pour assurer la sécurité du monde entier, de l'Europe et de la France, notamment. Et je suis persuadé que, cet hiver, nous sommes capables de libérer l'Ukraine et d'assurer la paix. C'est d'ailleurs l'objet des prières du monde entier. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure les drones iraniens utilisés par les Russes pour frapper l'Ukraine. Est-ce que vous constatez une augmentation de leur utilisation et peut-être une évolution de la façon dont l'armée russe les utilise ? Eh bien, ce matin, j'étais réveillé par des explosions des missiles russes et des drones dans la région de Kiev. Ce n'était même pas dans la matinée, c'était la nuit. Et les frappes visaient des sites énergétiques critiques. Aujourd'hui, nous voyons une attaque de masse qui vise Rivne, Koval, Lutsk, la région de Khmelnytsk, à l'ouest de l'Ukraine. Tout cela pour ruiner, détruire l'infrastructure énergétique critique. Le nombre de drones ne diminue pas. Il s'agit très certainement, ça je peux vous confirmer, des drones bien iraniens. Et le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs dépêché une mission sur place qui a vu de ses propres yeux l'utilisation de ces drones iraniens. Et d'ailleurs, le gouvernement iranien qui le nie ment. Et donc, ce gouvernement, tout comme Poutine, répondront de leurs actes. Ainsi, la décision de l'Union européenne d'appliquer des sanctions contre l'Iran sera la bonne décision. Et nous espérons que le monde civilisé se rejoindra à ces sanctions. Et l'Iran, le Bélarusse et la Russie se posent au monde entier. Et donc, ces trois pays doivent être mis pour responsables. Ici, nous sommes déployés. Vous savez, nous n'avions pas d'électricité toute la journée. Et c'est uniquement le travail acharné des Ukrainiens qui permet de renouveler et de restaurer l'électricité. Et donc, cette résistance nous permet d'affirmer que nous allons gagner. Eh bien, si je peux, quelques recommandations. N'ayez pas peur de Poutine. On peut le vaincre. Et il est tout à fait possible de le faire. Et donc, ne croyez pas à Poutine, ni l'Iran, ni le Kachenko. Ce sont des criminels. Et ils iront aussi loin que nous leur permettrons d'aller. Eh bien, nous, les Ukrainiens, nos forces armées, nous avons montré que nous sommes capables de les arrêter. Nous sommes motivés et le monde entier est avec nous. Vous avez évoqué les coupures d'électricité. Ce samedi, les autorités ukrainiennes font état de plus d'un million de foyers qui seront privés d'électricité dans le pays, suite à ces frappes russes de drones, de roquettes. Ça se caractérise comment, typiquement, à Kiev ? Est-ce que ça veut dire que, durant la journée, vous avez des moments où il n'y a plus d'électricité ? Actuellement, bien, à l'heure où je vous parle, beaucoup de foyers sont coupés d'électricité. Et nous avons besoin, en plus de l'armement, nous avons besoin, effectivement, des pièces détachées pour pouvoir restaurer l'électricité. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, il nous faut des moyens de protéger nos sites énergétiques critiques contre les frappes aériennes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas anticiper de nouvelles frappes que Poutine enverra par le biais des drones iraniens. On parle de la portée de plus d'un millier de kilomètres. Et vous pouvez tout simplement calculer combien de localités peuvent être impactées. Donc, nous devons saisir ce moment ensemble afin de développer, concevoir des technologies efficaces de la lutte contre cette guerre radiologique, notamment, y compris, la lutte contre les drones iraniens. — Les autorités russes de Belgorod, donc c'est une ville en Russie, pour nos téléspectateurs, affirment que l'Ukraine a frappé cette ville de l'au côté de la frontière, tuant deux civils. Est-ce que vous avez des informations, M. Porotienko, à ce sujet ? — J'ai des informations selon lesquelles des dizaines et des centaines de milliers d'Ukrainiens civils ont été tués. Des centaines d'enfants, voire des milliers d'Ukrainiens, ont été non seulement tués, mais également torturés, violés par les Russes. Des centaines et des centaines de femmes ukrainiennes ont été tuées et violées par les Russes. Mais par contre, j'ai aucune information selon laquelle je pourrais affirmer que les Russes se rendent compte des dégâts qu'ils ont causés. En ce qui concerne la ville de Belgorod, je voudrais vous conseiller, ou tout simplement de conseiller aux Russes, d'arrêter d'utiliser les territoires, notamment biélorusses ou les territoires russes, proches de la frontière ukrainienne, en tant que place d'armes ou tremplin pour frapper l'Ukraine. Et donc vous, tous ceux qui utilisent ces territoires seront tenus pour responsables. — Justement, à ce sujet, est-ce que vous craignez que le Bélarusse n'accentue son effort aux côtés des Russes ? On sait qu'il y a une force conjointe militaire entre les Russes et les Bélarusses qui s'est regroupée à la frontière avec l'Ukraine. — C'est un autre élément de chantage que Poutine utilise et sa marionnette de Lukashenko en ce qui concerne la frappe, énième frappe contre la capitale de l'Ukraine. Eh bien, je tiens à vous dire que la situation actuelle est complètement différente de celle du 24 février dernier. Tant que Lukashenko exécute les ordres de Poutine, eh bien nous allons réagir et réagir fortement contre lui. Il n'aura aucune chance. Est-ce qu'une frappe entrevenance du Bélarusse pourrait être menée contre l'Ukraine ? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous... Est-ce que ce serait efficace ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça signera la fin de ce dictateur à main ensanglantée. Et je pense que même une situation civile au Bélarusse va exploser. Et donc, je conseille à Lukashenko de se tenir à carreau. Monsieur Poroutchenko, pour terminer cet entretien, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Vous avez dit « Nous allons pouvoir libérer l'Ukraine cet hiver ». Vous pensez que militairement, l'Ukraine peut se défaire de la Russie, peut libérer l'ensemble de son territoire dans les semaines, les mois qui viennent là prochainement ? Eh bien, vous savez, après les premières minutes de l'agression russe contre l'Ukraine, j'étais ici. Et personne ne croyait que nous allions résister. Et lorsque, fin mars, nous étions persuadés de pouvoir repousser l'agresseur de Tchernigiv, de Kiev, tout le monde disait que c'était impossible. Lorsque nous avons lancé la contre-offensive dans la région de Kharkiv, lorsque toute la territoire, d'ailleurs, a été libérée, tout le monde disait que c'était irréel. Eh bien, lorsque nous avons dit que malgré la concentration élevée des forces de l'EMI à Kherson, nous allons gagner tout de même, personne ne croyait. Eh bien, aidez-nous à nous sauver, aidez-nous à vous sauver. Parce que l'Europe sans Poutine sera plus en sécurité que l'Europe avec Poutine. Et donc, nous ne demandons pas des efforts soutenus à part juste donner nous la possibilité de le faire. Et vous savez, ceux qui représentent les prorusses a expliqué à chaque fois leur défaite par un geste de bonne volonté. Eh bien, et moi, je pense que c'est nous à qui allons montrer ce geste de bonne volonté lorsque nous allons chasser les Russes de l'Ukraine entière. – Merci beaucoup, merci Petro Porotienko d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV. Merci et très bonne soirée.